Depuis quelques temps, le bac brun est entré dans notre quotidien, mais la gestion du compostage n'est pas toujours évidente à faire et ça provoque quelques dilemmes. Alors, pour nous en parler, je suis en compagnie de Vincent Dufour, qui est coordonnateur en gestion des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la METIS. Bonjour Vincent! Allô! Donc aujourd'hui, on parle du bac brun. On est content de l'avoir, mais je pense qu'on ne sait pas toujours comment bien l'utiliser à notre potentiel. Alors la question, c'est comment on gère notre bac brun? À plein potentiel, puis surtout en plus, on sait l'été, c'est d'autres problématiques qui s'en viennent. L'hiver aussi, il y a certaines problématiques. D'abord, tout commence en fait dans la cuisine. C'est là où est-ce que généralement on gêne à la matière. D'abord, quand on cuisine, donc de s'assurer d'avoir un contenant ou d'avoir une façon de pouvoir récupérer les matières, les résidus de table, les résidus de découpe de légumes, de fruits et légumes et tout ça. Donc, ça commence là. Puis quand on a fini de manger aussi, c'est facile d'avoir un plat qu'on peut mettre les matières directement dedans. Ce n'est pas plus compliqué que mettre ça à la poubelle. Fait que mettre ça dans le petit contenant brun, quand il est plein, on va le vider dans le bac brun dehors. Et souvent, quand on a des bacs qui sont fournis, on en a deux. Un petit pour l'intérieur, puis un gros pour l'extérieur. Fait que c'est rare que c'est nous qui doit fournir le bac intérieur. Il faut se rappeler, en 2015, quand ça a été distribué, les bacs, dans le fond, c'est ça, on avait deux bacs. Beaucoup de gens qui, malheureusement, se sont débarrassés de leur petit bac intérieur. Des fois, même, ils l'avaient oublié dans le gros bac quand ils l'ont mis au chemin. On en a trouvé beaucoup au début. Puis on ençoit régulièrement des appels de gens qui en cherchent des petits bacs. Nous, on n'en a plus, mais par contre, dans les quincailleries, à d'autres endroits, vous pouvez en avoir, c'est des bacs de 7 litres. Puis il y a d'autres, comme par exemple, chez moi, je n'aime plus ce bac-là que j'utilise. On s'est acheté un petit bac en métal avec des trous d'aréation dessus qu'on utilise pour nos besoins parce que ça faisait beau sur le comptoir. Puis après ça, le gros bac, le bac brun dehors, lui, il faut se rappeler qu'il appartient à la municipalité. Donc, lui, il est prévu d'être à l'endroit où est-ce qu'il y a un numéro de série sur le côté. Chaque bac a été identifié à une maison et lui appartient à la municipalité. Donc, il reste à votre maison, même si vous déménagez, par exemple. Là, souvent, la question, les gens se posent, c'est quoi je peux mettre dans mon bac brun? Effectivement. Tantôt, j'ai été simple parce que les résidus de table, c'est assez évident. Ceux-là, par exemple, les marques de café, on peut mettre les résidus de poisson et de viande aussi parce que souvent, quand on fait du compost à la maison, des fois, les résidus de viande et de poisson, c'est plus compliqué ou les produits laitiers. Mais dans lui, dans le bac brun, étant donné que c'est un traitement, comme nous, on envoie ça à la biométhanisation, on peut mettre ces produits-là. Sinon, il y a des résidus verts également. On peut parler, par exemple, dans le jardinage, quand on découpe les plantes et tout ça, on peut mettre ça dedans. Finalement, il y a des autres résidus. Par exemple, une boîte de carton, un pizza, souvent, on se pose la question, « Oui, mais c'est du carton, est-ce que c'est recyclable? » Le problème, c'est que c'est du carton souillé. Donc, il a été souillé par de la matière organique, il a été souillé par des résidus de table. Donc, lui, on vous invite à le mettre dans le bac brun. C'est préférable parce que sinon, vous allez contaminer au niveau du recyclage. Les napkins également. Si vous utilisez aussi un produit qui n'est pas chimique pour nettoyer le comptoir, par exemple, mettons, un nettoyant à base de vinaigre ou autre, vous pouvez le mettre aussi dans le bac brun. Donc, c'est vraiment tout ce qui est fruits et légumes. En fait, résidus de table, on va dire, résidus verts et les papiers et cartons souillés qui peuvent aller dans le bac brun. Puis, les os de viande? Les os de viande, ça fait partie des résidus de table. Ça, il n'y a aucun problème également. Fait que tout ça, on peut mettre ça là-dedans. Oui. Et le petit bac souvent à l'intérieur, il faut le vider à quelle fréquence? Si on veut éviter, disons, les odeurs ou les vivites? Parce que des fois, ça crée des petits secs qui tournent autour. Ça varie. En fait, ça, c'est un peu drôle parce que ça varie d'une maison à l'autre. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Il y a des maisons, des fois, que ce n'est pas vidé à chaque jour, ça peut être problématique. Il y a des maisons que, des fois, une semaine après, c'est encore bon. En fait, c'est d'y aller selon ce que vous faites. Le plus fréquent, le mieux, parce qu'évidemment, on se débarrasse des désagréments. Puis, le bac brun, lui, à l'extérieur, lui, ce qu'on recommande, c'est de le vider à chaque collecte. Donc, l'été s'en vient. Le bac brun, souvent, passe à une collecte à la semaine. Donc, profitez-en. Faites-le vider à chaque collecte. Parce que, des fois, durant l'été, on peut dire, « Ah, je vais passer celle-là. J'utiliserai l'autre. » Mais après ça, il y a 3-4 jours de 40 degrés, on l'agrette un peu. Il ne fallait pas l'avoir mis au chemin. Oui, c'est ça. Parce que, probablement, l'été, c'est peut-être plus souvent de vider à cause des odeurs, justement. Bien, voilà, exactement. Si jamais, par contre, l'été, vous arriverez à des odeurs, bien, c'est facile. On peut mettre un peu de bicarbonate de soude dans le bac. Ça vient des odeurs. L'autre problématique qu'on a des fois l'été aussi, c'est les petits verres blancs, évidemment, qu'on ne veut pas avoir. On peut mettre une solution, un mélange avec du vinaigre, par exemple. Ça peut aider. Mais, en fait, ce qui aide le plus, c'est de vider à chaque semaine. Parce qu'évidemment, c'est ça qui limite la problématique. Puis, en même temps, bien, il faut penser aussi, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'endroits que la collecte des déchets durant l'été est à deux semaines ou trois semaines, des fois même plus. Tandis que votre bac brun est à la semaine. Ça fait que même votre bac à poubelle, normalement, vous n'aurez pas de problématique parce que ce qui est problématique, qui est dans le bac brun, il serait vite à la semaine. Et puis, en plus, moi, c'est un truc que je fais aussi quand je fais le compost. Pour ne pas avoir acheté des sacs, je me fabrique mes propres emballages avec des circulaires. Il y a plein de trucs qu'on peut trouver sur Internet, justement, pour éviter d'avoir à dépenser pour ça aussi, si on veut. Bien, c'est exactement ça. Parce que dans la cuisine, on peut prendre des circulaires. Par exemple, on épluche les patates. Beaucoup font ça. On éteint des circulaires, on épluche les patates, on referme ça. On peut y aller même en vrac. En réalité, ce n'est pas dramatique. Il y a aussi la technique du congélateur que beaucoup de gens utilisent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent un contenant de crème lassée. Ils ont mis ça au congélateur, rempli son contenant de crème lassée. Puis même, des fois, la veille de la collègue, c'est là qu'ils le sortent puis qu'ils le mettent dans le bac brun pour faire vider ça durant l'été pour éviter les désagréments. Donc, c'est tout plein de petites solutions. Nous, étant donné que, présentement, on va à l'usine de biométhanisation de la SEMER, les sacs compostables, et là, c'est important, ce n'est pas biodégradable, ce n'est pas oxo-biodégradable, c'est vraiment compostables, qui ont la norme compostable, sont acceptés. Ça fait qu'on peut aussi utiliser des sacs compostables pour mettre les matières dans le bac brun. Puis c'est quoi la différence entre un sac compostable ou un sac biodégradable? C'est là le marketing environnemental. Ce qui arrive, c'est que biodégradable ou oxo-biodégradable, en réalité, c'est que c'est du plastique qui se désagrège plus rapidement. Mais on se retrouve quand même avec du plastique à la fin. Il n'est juste plus visible. Donc, biodégradable, ça ne veut pas dire nécessairement environnementalement bon. Tandis que compostable, ça, c'est une norme. En fait, souvent, c'est fait de certaines résines qui permettent de vraiment être compostées. Donc, c'est vraiment ça qui est à faire attention. Mais maintenant, il y a beaucoup, quand vous allez dans les épiceries, on peut facilement trouver du compostable-compostable. Est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont réticents au compostage? Je pense qu'il y en a encore beaucoup, non? Il y en a encore beaucoup, mais en même temps, à chaque année, on a 10 % de plus matière à chaque année. Ah, bien, c'est bon. Donc, ça va tout le temps en augmentant. Il y a beaucoup de gens qui, justement, « Ah, je vais l'essayer. » « Ah, je vais... » Des fois, ils vont dire, « Bien, je vais juste le faire l'hiver parce que l'été, j'ai plus de problématiques. » Mais au moins, ils l'essaient. Puis là, des fois, ils... Tu sais, c'est tout le temps d'y aller petit peu par petit peu. Des fois, les gens, ils disent, « Ah, à l'automne, je vais mettre des feuilles dedans, par exemple. » Puis là, tu commences tranquillement, pas vite à participer. Au lieu d'y aller directement, tout dedans. Puis là, ils ont des problématiques. Puis là, des fois, gérer plusieurs problématiques en même temps, ce n'est pas toujours évident. Donc, nous, ce qu'on voit, bien, en fait, il y avait quand même au-dessus de 50-60 % des populations qui participent. Et quand on regarde l'étonnage à chaque année, ça augmente de 10 % à chaque année. Donc, on voit une amélioration dans la participation. Ça fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis, c'est ça. Ça fait qu'on encourage les gens qui ne le font pas encore à participer. Puis les gens qui le font, bien, à continuer. Continue. Bien, tant mieux. Si c'est une augmentation, ça veut dire que les gens commencent à adhérer de plus en plus. Mais, tu sais, changer les habitudes, c'est long, hein? Bien, c'est exactement ça. Puis des fois, c'est... On remarque aussi, un syndrome, c'est de rue, par exemple. Il y a une rue qui va avoir... Ça va être plein de bacs-bruns, puis l'autre rue à côté, il n'y en a pas un seul. Mais là, des fois, c'est ça. Ça prend un leader dans la rue qui lui participe, les autres s'encouragent. Puis plus qu'il y en a, plus qu'il y a une présence sociale à participer. Donc, c'est un peu ça. L'année passée, on avait aussi invité les gens à sortir leur bac brun du fond de la cour. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont reçu le bac brun en 2015. Ça a été mis derrière le cabanon dans le fond de la cour. Ils ont dit, ressortez-le, essayez-le. C'est pas sorcier de mettre ça. Puis, au plus, commencez par des petites affaires. Commandez par des résidus de jardinage. Commencez... Juste, Antoine, je parlais des éplos de patates. Commencez avec ça. Puis, tranquillement, pas vite. Intégrez des choses à votre quotidien. C'est pas compliqué. Puis, il faut se rappeler, l'honneur de la garde de ça, on parle beaucoup d'environnement parce que c'est des matières qui créent du méthane lorsque c'est enfoui. Mais, en fait, c'est aussi que, présentement, nous, quand on envoie les matières à l'ASMR, ça nous coûte 20 $ par habitant. 20 $, peu importe toi, moi, on paye 20 $ par habitant. Donc, on paye déjà pour que nos matières soient traitées. Tandis qu'à l'enfouissement, c'est à la tonne. Fait que plus qu'on en envoie à l'enfouissement, en détournant ces matières-là de l'enfouissement pour les mettre dans le bac brun, non seulement, on paye moins cher d'enfouissement, mais en plus, on utilise un service pour lequel on paye déjà. Fait que, un autre avantage, et puis, tant mieux, on encourage les gens. Si les gens ont des questions ou ils veulent avoir plus d'informations sur le compostage, est-ce que… Ils peuvent aller sur le site ecorigi.ca. D'ailleurs, pour les gens qui veulent être sûrs de ne pas manquer de collecte, on a un outil de rappel de collecte qui est gratuit. Les gens rentrent leur adresse, puis ça vous informe, par exemple, la veille de la collecte. Demain, c'est votre collecte du bac brun. Demain, c'est votre collecte des déchets. C'est votre collecte du bac bleu. Ça permet de… Il y a quand même beaucoup de gens qui sont abonnés dans la région. Et ça permet de s'assurer de ne pas manquer aucune collecte, parce que souvent, c'est là que les problèmes. Je pense que c'est ça qui est le plus dur dans le compostage. Je ne sais pas mettre ses affaires dans le bac, c'est de se rappeler quand est-ce que ça part. C'est pour ça qu'on se met ces outils-là gratuitement à la disposition des citoyens. Parfait. Bien, merci beaucoup, Vincent, d'être venus d'entretenir sur le bac brun puis d'inciter les gens à le faire et de continuer cet été puis de suivre les consignes pour éviter les odeurs de cet été. Donc, si vous avez des questionnements, comme on vous l'a mentionné, par rapport au compostage, vous pouvez également appeler la MRC à la MRC de la Matapédia ou consulter le site Internet. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio